Donc on a notre Lagrangien et la question 3 nous demande de donner les équations de Lagrange. Donc il faut savoir que le principe de main d'action nous dit qu'il faut minimiser l'action S qui est égale à l'intégrale de L dt de T1 jusqu'à T2. Donc il faut chercher à minimiser cette action. Entre T1 et T2, il faut essayer de chercher le chemin qui vérifie delta S égale à 0. Je vous laisse le plaisir de chercher cette infinité de chemins qui existent. Ce n'est pas la bonne méthode. Donc ça c'est delta. Donc essayer de chercher cela égale à 0, c'est très pénible. Mais ce delta S égale à 0 implique les équations de Lagrange. Donc on fait une intégration par partie, etc. Cela implique d sur dt de dl sur dq.i moins dl sur dqi égale à 0. Et bien ça ce sont les équations de Lagrange. Bon bien sûr il y a ici une somme, mais pour simplifier je n'ai pas utilisé le symbole. Bon, mais il y a ici une somme sur i. Avec qi ce sont les coordonnées généralisées. Donc ce qu'on va chercher ce sont les équations qui vont vérifier ce principe de la nature qui est le principe de moindre action. Donc j'ai les coordonnées généralisées sont θ1 et θ2. Donc ça ce sont les coordonnées généralisées. La première équation de Lagrange. Donc je dérive par rapport à θ1. Donc d sur dt de dl sur dθ1 moins dl sur dθ1 égale à 0. Donc les calculs, bon il ne faut pas les faire par hasard, mais il faut utiliser un petit peu d'intuition dans vos calculs, bien entendu. Donc cela implique, donc d'une part je vais dériver par rapport à θ1. Donc ici je n'ai pas de θ1 de ce côté-là, donc je ne vais pas voir de ce côté. J'ai ici θ1 et ici θ1. Donc je dérive par rapport à θ1. Cette partie va donner m1 plus m2 l1 au carré θ1. Et je dérive par rapport au temps pour obtenir m1 plus m2 l1 au carré θ2. Donc j'ai fait le calcul directement. J'ai fait tout ce calcul. Maintenant, ça, on saute parce qu'il n'y a pas de θ1 ici. Maintenant je passe à ce terme. Donc je dérive par rapport à θ1 et je vais obtenir m2 l1 l2 θ2.2 cosθ2-θ1 que je dérive par rapport au temps pour obtenir m2 l1 l2 θ2.2 cosθ2-θ1. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas oublier le cosinus. Donc on a dérivé par rapport à θ1 pour obtenir le terme m2 l1 l2 θ2 cosθ2-θ1. J'ai un produit. D'abord j'ai dérivé par rapport au temps θ2 pour obtenir θ2.2. Maintenant je dérive le cosinus. Pour le cosinus, je dérive par rapport à θ1.1. D'accord ? Donc pour le cosinus, je dérive par rapport au temps. Donc ça va donner moins m2 l1 l2 θ2.2 θ2-θ1 sinθ2-θ1. Donc on a fini avec la dérivée par rapport au temps. Maintenant ce qu'on va faire, on va tout simplement passer à dl sur dθ1. Donc pour dl sur dθ1, il faut voir là où il y a le θ1. On a ici θ1, on a ici θ1. Donc il ne faut pas voir les autres termes. Pour ce terme, j'ai d'une part, si on dérive le cosinus, ça va engendrer un signe moins. Et j'ai ici moins θ1, moins avec moins plus. Mais il ne faut pas oublier ce moins qui est là. Donc pour résultat final, on va avoir un signe moins. Donc je vais avoir ici m2 l1 l2 θ1 θ2 sinθ2-θ1. Et pour cette autre expression, je vais avoir le cosinus qui va nous faire sortir un moins. Mais avec ce moins, ça va devenir plus. Donc l1 g m1 plus m2 sinθ1 égale à 0. Donc je vous recommande de faire les calculs de cette façon. Si vous le faites d'une autre façon, peut-être, vous allez avoir plus d'erreurs. Donc la première équation, c'est m1 plus m2 l1 carré θ2.1 plus m2 l1 l2 cosinus moins m2 l1 l2 θ2.2 θ2 sinθ, voilà, moins m2 l1 l2 θ1.1 θ2 sinus plus l1 g, voilà. Donc ça, c'est la première équation.